Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim et aujourd'hui c'est la semaine où ce week-end il y aura le Global Test Fire ! Vous savez que rien que pour ça on se l'aura à 4h du matin. Ah ouais 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 non mais ouf quoi, ouf. On va essayer de faire le maximum de vidéos sur Splatoon 2 et du coup c'est l'occasion de revenir une dernière fois probablement, bon peut-être pas, mais une des dernières fois sur Splatoon. Ouais, on a dit ça la dernière fois mais ça compte pas. Ça fait très bizarre de jouer avec ça, ça fait depuis la Switch on n'a pas rejoué à la Wii U en fait. Bah en fait l'avantage de la Wii U par rapport à la Switch c'est que si on rage sur Splatoon et si on balance le lien le pad, il survit. Et je pense que la Switch ça ne servira pas. C'est pas ça qu'on joue avec la manette sur la Switch c'est mieux. Les manettes survivront peut-être mais pas le pad. Non mais c'est une grosse semaine puisque ce week-end ça sera Splatoon 2 donc c'est pour vous informer la Switch. On n'aura pas le jeu complet, c'est juste un test qui est ouvert à tout le monde et du vendredi au dimanche. Oui. Et on a vraiment hâte de tester cette open alpha, open beta sur certaines heures. Donc en fait on fera, alors pour vous dire un peu le planning de ce week-end. Bah on vous met tout en description au niveau du planning si ça vous intéresse. Ouais, on aurait voulu faire un live sur le 20h de vendredi. Non alors, on va voir si c'est possible mais ça va être compliqué. Mais on aimerait bien faire ça parce qu'on sait qu'il y en a plein qui vont le faire et c'est quand même notre bébé Splatoon alors on peut pas être à la ramasse non plus donc on aimerait bien faire un live, ça serait l'occasion. Le premier c'est comme on vous l'a dit, on a une connexion vraiment pas terrible et pour les lives c'est juste impossible, c'est pas contre vous. Les lives nous on aimerait bien en faire, pas tout le temps mais de temps en temps. Surtout sur des événements comme ça. Mais si ça se passe bien, il y aura peut-être un live mais on fera une vidéo avant ça. On vous fera qu'on fasse des tests. Test, test, test. Et je sais plus ce que je fais. Bah j'en parle dans ta base. Tu repars dans ta base. Mais dans tous les cas, la vidéo... Il y aura une vidéo au minibab le samedi matin. Le samedi matin, voilà. Donc à l'heure, peut-être plus tôt que 10h30 comme d'habitude. Donc pour tous ceux qui ont la Switch, vous avez intérêt à la jouer vendredi soir. Tant que je ne m'inquiète pas pour ça pour ceux qui ont la Switch. Après on ne sait pas comment ça va se passer si on pourra s'ajouter entre amis. Je ne pense pas. Non, non, mais ça se trouve tomber sur nous. Alors là, si on tombe sur des GK, c'est énorme. Donc il faut bien mettre GK, il faut qu'on vous reconnaisse. Alors sur la Switch, il faut mettre GK dans le pseudo. Parce qu'il faut qu'on se reconnaisse, il faut qu'on se retrouve. Il faut que la team GK de la Wii U se reforme sur Switch. Donc on ne vous oblige à rien. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, on est obligé. Non, non, pas du tout. C'est vraiment... Il m'a tapé, j'étais pas du tout dans sa périmètre de force. Tu fais des mouchoirs. Et vous avez vu, j'ai la même couleur que le truc qui est au-dessus, le Splatoon Squid. Ah ouais. Allez, donc du coup, on a une petite nouvelle, micro-nouvelle sur Splatoon. C'est qu'ils ont ressorti au Japon. Qu'est-ce qu'ils ont ressorti ? Ah oui ! Ça sort en juin, ça sort en juin. Des nouvelles répliques d'armes qu'on avait ouvert en Gashapon il n'y a pas très longtemps. Un volume 2. Donc pour ceux qui voudraient savoir où on a pris ça, c'est sur Amiami. Le site qu'on connaît beaucoup, que beaucoup de gens connaissent. Sur lequel c'est au prix japonais. On paye juste les frais de port forcément. Et c'est Bandai qui fait ça. Donc si vous tapez Splatoon dans la barre de recherche, vous le trouverez. Je sais plus. Oh le campeur ! Oh le campeur ! J'hallucine ! Moche. Et vous trouverez les Gashapon. Donc je crois que c'est 25 euros je crois. Oui, 25 euros. Mais ils sont quand même de très bonne qualité. Bon, c'est des gros Gashapon. Et puis il y en a 8 ? Voilà, parce qu'il y en a qui nous demanderont. Donc on le dit, c'est pas de la pub parce qu'on les connaît pas du tout à Amiami. C'est juste que nous on a pour habitude de prendre sur ce site-là pour les prix japonais. Parce que c'est un gros Cijaponais qui fait dans les prix normaux en fait. Ah mais ils me traquent. Ouais, c'est ça. C'est pas des revendeurs ? Et donc c'est énorme parce que elles étaient super belles les... Ah, tu le touchais, c'est une dommage. Elles étaient super belles quand même les répliques. Donc là, on est content qu'il y en a d'autres qui sortent avec un... Ah, ça va ! Bah non, mais... T'as vu personne quand même. Bah c'est une blague, il a tué les deux. Mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là avec moi ? Il est mort. Il est mort, il est mort direct. Je pense que t'as pas une super équipe. Non, j'ai pas du tout une super équipe sur le sport là. Euh, attends, ils respirent pas ? C'est une blague ? Ah si, c'est bon. J'ai eu peur, je croyais que c'était pas là. C'est vrai qu'il est où ? Ah non, c'est pas... T'as vraiment pas de chance. Et donc, ouais, c'est pas tout deux ce week-end, donc maximum... Enfin, ça sera minimum samedi. Samedi matin. Ouais. Samedi matin, maximum samedi matin. Attention, attention. Non. Bah ils sont tous cachés. Oh, mais il était à 4 km. Ouais, mais ils... Ils arrêtent de se cacher au milieu. Ouais. Vu le moment qu'on parle de cette partie. Donc on a hâte de pouvoir faire du Global Test Fire, surtout passer sur deux nouvelles là. Donc il y aura deux maps, on va pas faire une vidéo pour dire qu'il y a deux maps, hein. Il y aura deux maps sur le Global Test Fire. Et puis les armes, bah ça sera pas vraiment ce qu'on a déjà testé à Paris. Au grand palais, ouais. Quand on avait testé la Nintendo Switch, il y avait 4 armes différentes, et donc avec 4 armes secondaires différentes. Enfin, ulti, armes ulti. Même le liquidateur pro ou les liquidateurs junior ont des atouts différents. Ouais. Donc voilà. Donc ça sera probablement... Comme vous le savez, on l'a parodie dans une vidéo, mais on avait testé Splatoon 2 à Paris. Et il était énorme. Et il était... Donc on attend le Global Test Fire pour retour aussi, parce qu'on a envie d'avoir vos avis sur Splatoon. Et on fera probablement comme qu'on avait fait avec Splatoon 1, c'est que ça sera le premier épisode de Splatoon 2. Parce qu'on avait fait Splatoon 1, j'ai qu'à Matisse. Ouais. On avait fait Splatoon 1, en fait, c'était la toute première fois qu'on jouait à Splatoon. Et on a joué au Global Test Fire, on a fait épisode 1. Et après, on a fait, mais c'est trop bien ! Mais c'est trop bien, ouais. Et après, on est parti, le jeu est sorti, on a fait l'histoire et tout, c'est génial. Ouais. Bon, on arrête aussi de ça sur toute l'histoire, parce que ça va être plutôt pas mal, je pense. Et puis c'était quand même quoi, une dizaine d'épisodes au moins. Oh, même plus, hein. Non, il n'y avait pas juste... Oui. Fidèle. Fidèle, Fidèle GK, abonné team. De toute façon, les GK sont des fidèles. Oui. Ils sont... Enfin, vous êtes énormes. Vous êtes énormes, on l'a dit 40 000 fois. Ouais, c'est incroyable. D'arriver sur une console ou sur un jeu, même Clash Royale, des GK, tu fais, mais... C'est énorme. Enfin, on dit toujours, mais vous êtes géniaux, quoi. Vous vous rendez compte qu'avec Splatoon 1, donc pour faire un peu en retour sur Splatoon 1... Salut, Mathis. La nostalgie. Non, mais pour revenir un peu sur il y a un an... Splat... C'était il y a un an, non, c'est il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans, Splatoon 1, quand on a commencé à voir des gens qui s'appelaient GK, mais... Comme ça, on... Déjà, ça a commencé sur Yoshi Woolly World. Oh, non, mais c'est énorme. Yoshi Woolly World, où il y a des gens qui nous mettaient des mots de messages mi-verse au début. Et on faisait, mais... Mais c'est toujours énorme, parce que... Ah bah oui. En fait, nous, on joue comme ça, on parle devant une caméra, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du nombre de gens qui nous regardent. On essaie d'interagir au maximum de ce qu'on peut faire. C'est vrai que pour interagir plus, on pourrait faire des lives, mais c'est compliqué. Par exemple, on a la GK Post, qu'on fait moins un mot de son maintenant, parce que forcément, il y avait l'euphorie du début, c'est normal. Donc on a reçu beaucoup, et là, on en reçoit moins, et puis nous, on n'a pas envie d'en faire non plus d'une autre chaîne, de faire que des GK Post. Donc on en fait une par mois, et on répond forcément aux abonnés en leur envoyant soit un petit mot pour certains, soit les dédicaces. Bon, là, ça va commencer à être compliqué, parce qu'on n'a plus de papier à dédicaces. Mais au moins, voilà, on a toujours essayé d'être proche d'une abonnée, on le saura toujours, que ça soit de 10 000. Quand on a commencé à être plutôt, on était peut-être à 20 000 abonnés, on est à 200 000 et on ne changera pas. Il y en a beaucoup qui changent avec, ah mince, la notoriété, et... Ça m'est mis avec Guillaume, du coup, il tourne dans le vide. Non, et l'argent que se font certains sur YouTube, et du coup, ils changent complètement de notoriété. Ils n'ont plus du tout le même rapport avec leurs abonnés. Ils n'ont même plus conscience que c'est des gens, pour eux, c'est de la monnaie, et du coup, c'est vraiment dommage, quoi. En tout cas, nous, c'est... Enfin, on restera toujours proche de vous. Oui, et c'est pour ça qu'on est très content qu'un Splatoon 2 sorte assez vite, quand même, sur Switch, pour pouvoir recréer ce qui s'était fait sur Splatoon, c'est-à-dire qu'on fera des vidéos avec les abonnés tout le temps. Voilà, c'est ça. On ne fera pas des vidéos... C'est ce qui nous manquait un peu sur la chaîne ces derniers temps, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en multi, on va dire, sur la console Nintendo Wii U. C'est injouable. Franchement, les japonais, là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est injouable. Il reste caché, il attend. Ah, c'est lui ? C'est celui que tu avais en face tout à l'heure. C'est vraiment pas fun, ouais. Mais après, c'est... La différence qu'il y aura avec Splatoon 1, c'est que Splatoon 2, ce sera que des gens qui auront... Mais vu et revu le jeu de long en large, donc après, il y en a qui jouent vraiment pour le plaisir, il y en a qui jouent pour la compète alors qu'il n'y a aucune compète. Après, ce sera peut-être plus limité. À moins qu'ils fassent du ranking, du vrai ranking, pas du S+, qui ne signifie pas grand-chose. Du vrai ranking avec des compétitions, des tournois, je ne sais pas, des choses à gagner. Ça, ce serait bien, un vrai ranking, je ne sais pas, un badge. Par exemple, des badges que tu as à chaque saison, voilà, or, ou oui, comme tu dis, comme dans tous les jeux vidéo. Un peu à style Overwatch, en fait. Overwatch, LOL, un peu tout, quoi. Mais ça, on ne sait pas du tout. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas Nintendo non plus. Après, je me trompe peut-être. Ce serait cool, ce serait bien, parce qu'ils veulent créer ça, Nintendo, donc avec les matchs un peu Super Smash Bros, des choses comme ça. Donc, ce serait cool qu'ils fassent ça. Ça rajoutera un truc. Mais du coup, ce sera différent, je pense, mais on sera là comme si c'était la première fois qu'on joue à Splatoon. On va être tout fou ! On va être tout fou ! On espère que la Team GK sera en rapport. Ce n'est pas qu'on n'a pas peur de perdre la Team GK, parce que forcément, on croit aussi. Vous êtes tous là, donc on a confiance en vous. Mais il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Et sur la chaîne, forcément, on est à 200 000 abonnés. On est déjà presque à 210 000. Et c'est vrai que ça augmente tellement vite qu'il y a des questions qu'on répond dans d'anciennes vidéos. Et puis, on ne se rend pas compte qu'il y en a qui arrivent et qu'ils se demandent... Par exemple, la question récurrente, c'est est-ce que vous êtes en couple ? J'ai l'impression qu'on le dit tout le temps, mais c'est vrai qu'il y en a tellement... J'ai qu'à Jean et j'ai qu'Élisa. J'ai qu'à Jean. J'ai qu'à Jean. Je crois que c'est un nouveau que j'ai ajouté il n'y a pas longtemps. On a rajouté plein de gens. Il y en a qui restent, parce qu'il y a des très fidèles et puis c'est difficile d'en enlever. Sachant que c'est les dernières parties. Il y en a qui n'ont pas joué, qui ont attendu très longtemps pour jouer avec nous. Ah bah tiens, on est 3 GK contre 2 GK. Ah, on va faire une full GK. Je le sens que la full GK va arriver. Ouais, GK, Jean, 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 l'Élisa ! Voilà, c'est ça, quoi. C'est GK, c'est... C'est Splatoon, c'est... C'est génial, quoi. Et puis même si, voilà... Même si on n'est pas les plus forts du monde, c'est pour le fun, c'est pour s'amuser. On rigole bien. Pas tout le temps. Même sur Clash Royale, on n'est pas... Enfin, moi, je suis mon terrain leader. Pour certains, ça peut être énorme qu'ils sont moins bons au jeu. Pour certains, ouais, t'es nul. Je sais très bien que je suis pas fort à un jeu. Splatoon, je suis pas le meilleur non plus. Mais on a créé des équipes, une team sans le vouloir, en fait. Ouais, et c'est ça qui est énorme. C'est la meilleure des reconnaissances pour nous. Donc rien que pour ça, je dirais que... Et de 200 000 à vous. ...que cet épisode, on va l'appeler merci la team GK, quoi. Et d'ailleurs, on n'a même pas remercié pour... Si, on a remercié pour les 200 000. J'ai rien dit. On a remercié pour les 200 000, mais il faut qu'on fasse une vidéo, mais... Alors, elle va arriver. En fait, on t'attendait pas à avoir 200 000 si vite. Donc on l'a pas, là. Là, là, concrètement, on l'a toujours pas. Là, on l'a toujours pas. À 210 000, on l'a toujours pas. Donc je pense que ça arrivera dans pas longtemps. Ouais. Mais en fait, on voulait vous montrer quelque chose... Ouais, qui est assez important pour nous, forcément. ...pour les 200 000, en fait, et je pensais pas que... Bon, bah, on pensait pas qu'il allait y arriver. Concrètement, il y a deux grosses choses qui m'ont arrivées cette année et qui sont très importantes pour nous. Voilà. Elles arriveront dans pas très très longtemps. Vous verrez. Voilà. Et on a pas envie de faire une vidéo de 200 000 un peu pas bidon, juste pour dire, voilà, on en a fait une. On préfère attendre d'être, même si on sera à 220 ou 230, d'attendre de faire un truc sympa. Pour vous montrer ce qu'on a à vous montrer. Pour vous montrer, voilà. Et on espère que ça vous plaira. On fera probablement des vidéos qui changeront d'habitude. Bah, J.K. Jean, il nous suit parce qu'il veut être avec nous. Salut, J.K. Jean ! Amis ! Donc, rétement, voilà, J.K. Jean, ça se trouve, ça fait... Il est niveau 48, ça fait, ça se trouve, un an qu'il attend pour jouer avec nous. Et il joue enfin avec nous. Mais il a su prendre son mal en patience. Et c'est la team J.K. Et c'est... Attention, attention. C'est pour ça qu'on dit aux gens, bah, on espère qu'il y en a plein qui seront... qui s'appelleront J.K. Sur la Switch. Bah, parce qu'on se reconnaît, en fait. Voilà, on se reconnaît vite. Oui. On se reconnaît vite. Elle t'a tué un J.K. Et c'est un J.K. qui t'a tué. Il y avait un J.K. à côté de toi. Non, mais on se reconnaît super vite. Donc, J.K. ou J.K. On se reconnaît super vite en team. Et tout de suite, c'est... Oh, t'es J.K. Vas-y, on s'ajoute. Et même si, voilà, ça a pu être dit. Il y en a plein qui ont dit, voilà, c'est pas la meilleure des teams. C'est une team d'amis. C'est une team de force. C'est une team de force. C'est comme nous, youtubeurs. On n'est pas les plus forts dans les jeux vidéo. On n'a pas un jeu de prédilection. On a quand même Nintendo. Parce que... Nintendo, on est des youtubeurs Nintendo, entre guillemets. Parce que forcément, c'est notre console de prédilection. Et puis on adore les licences Nintendo. C'est mignon, c'est co-op, c'est familial. C'est tout ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on veut garder cet esprit Nintendo. On ne veut pas qu'ils partent. La team J.K., je veux que ça soit une team Nintendo. Je ne veux pas que ce soit une team genre, on est des PGM, ouais, on est classé en compétition. Ouais, regardez, on est trop fort. Ouais, je joue un jeu parce que je vais être le meilleur. Non, on joue un jeu pour s'amuser. Ouais. C'est le plus important dans un jeu vidéo, c'est s'amuser. C'est rigoler, c'est... Vous aurez tellement de trucs pour vous consenter, vous prendre la tête dans la vie, qu'il faut rigoler avec un jeu vidéo. Moi, je suis une noobie noobie, hein ? Eh ben, je rigole. Bon, après, on peut rager de temps en temps, forcément, moi, je rage. De temps en temps ? Ouais. 95% en dix. Même tout à l'heure, je l'ai Everwatch, j'y ai joué, ça faisait deux mois, je n'avais pas joué, j'ai rager sur une partie, parce que c'est une partie classée, on a fait une perle. Elle a duré 45 minutes, la partie. Non, mais sérieux, j'ai gagné. Non, mais après, c'est normal. Un jeu, même si c'est pour t'amuser, t'es obligé de rager à un moment ou à un autre. Mais je rage, mais en même temps, mon objectif, c'est pas d'être S+, ou d'être niveau 50, c'est par exemple sur Patoune, ou d'être Lille Diamant, maître sur LOL. C'est de faire un bon score, avoir fait une bonne partie. Et après, dans le fond, on veut toujours... Oh là là, on va être là ! Il ne plus qu'un seul ! Il ne plus qu'un seul ! Et c'est énorme, au bout de deux ans, de faire encore une full GK, quoi. Ouais. Vous vous rendez compte ? Et on espère vraiment, c'est pour ça, on n'incite pas à mettre GK dans le pseudo, parce que voilà, c'est déjà, on va dire c'est une secte, mais... C'est, on se reconnaît ! Non, mais même si vous regardez une vidéo... C'est joli, 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 joli. C'est ça qui est énorme, c'est GK. Alors, limite, GK, ça s'est dissocié de nous. Nous, c'est Game & Kim, forcément, mais là, c'est GK, quoi. C'est la team GK, l'équipe, c'est pas que nous, c'est vous aussi, c'est... En tout cas, c'est énorme, c'est nous. On ne pensait pas créer ça, en fait, en jouant juste à Splatoon, et on est super content. On ne joue pas juste à Splatoon, on a joué à tous les jeux Nintendo, forcément. Non, non, mais c'est grâce à Splatoon que j'ai eu ça. Voilà, la première interaction, c'est ça. Il y en a eu un peu sur Clash Royale, on a même beaucoup, notre plan GK, il y en a plein qui sont créés, qui s'appellent GK, on se dit, mais c'est énorme ! Il y en a qui disent, ouais, faites du Clash Royale, refaites du Clash Royale. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'on se paie, on a 40 000 jeux où... Vous imaginez même pas le nombre de vidéos. Là, il y a des boxes qui sont en attente, mais ça se remplit, quoi. On a des piles de boxes, et en fait, on a des piles de boxes, et on ne sait pas quand les mettre, en fait. Et on ne veut pas faire... Attrape, attrape, attrape ! C'est méchant. Oh ! Oh, bah, oh, qu'est-ce s'est passé ? Je n'ai pas vu, moi. Non ! Non, mais c'est juste incroyable. Et en tout cas, nous, on est super content de comment est devenue notre chaîne, comment est notre chaîne, et... Même si on n'est pas les plus forts, honnêtement, on a 200 000 personnes, et bien, on n'a pas de rageux, on a... Enfin, voire peu. Il y a toujours des pouces rouges, on se demande d'où ils viennent, on se dit, ben voilà, mais qu'est-ce que t'attends comme vidéo ? C'est très bien qu'on fait du Splatoon, Mario... Vas-y, parce que, ouais, des fois, on n'est pas forts. Ouais, mais ouais, voilà. Il n'a qu'adhère pas, mais ceux qui restent, c'est ceux qui adhèrent, et c'est ça qui est fort, quoi. C'est... Là, on a ajouté des gens, donc pour l'instant, alors sur la... Voilà, donc il y a un autre truc, on n'a pas encore donné notre ami, notre monde, notre ami. Non, on attend que Splatoon sorte. On attend que Splatoon sorte, parce que c'est le premier jour, on pourra vraiment faire de l'interaction, ou alors peut-être la Mario Kart 8. Mario Kart 8. Mais, alors, il y en a qui nous ont trouvés, donc il y a des techniques, hein. Ouais, ouais, ouais. On ne vous dira pas. On dira, sinon on va recevoir 40 000 demandes, et la liste d'amis va être complète. De pleine avant qu'on dise notre code ami. C'est ça, mais on a ajouté par honneur et fierté les Geekas, forcément, parce que même s'il y en a qui nous ont demandé, alors déjà, on ne reconnaît pas tous les noms, et il y en a qui ont changé les pseudos, on se dit, bah c'est qui ? Et quand on voit Geekas, on se dit, bon, Geekas, on va l'appeler, quoi. Non, non, on n'a pas ajouté que des Geekas, mais on a ajouté des gens qu'on connaissait déjà. Oui, voilà, des gens qu'on connaît, enfin, qu'on connaît des fidèles abonnés, des fidèles abonnés, de noms, qui sont actifs sur Twitter, sur partout, et même sur Clash Royale, sur, enfin, concrètement, vous voyez, Azrig ? Oui, Geekas, Azrig, très, très actif sur Twitter. Bah, tiens, que je viens de tuer. Sur, sur... Il est très actif sur Twitter, il est très dit sur Clash Royale, il est très actif sur YouTube et sur Splatoon. Voilà. Donc, je ne sais pas comment il vit, il doit avoir son portable, son ordi, et Splatoon dans les mains. Et voilà, alors, ce n'est pas du favori, c'est juste qu'il y en a où les noms nous ressortent forcément, parce qu'on se dit, quand on s'est marqué, Geekas, bon, même s'il y a des doublons de non-GK, forcément, il y en a plein qui s'appellent, par exemple, Lisa. Geekas, Lisa, il y en a plusieurs. Mais, on se souvient et on se dit, mais c'est un Geekas déjà, donc on se dit, c'est quelqu'un qui croit en nous, je ne sais pas, qui croit en la team Geekas, pas forcément nous, il faut dissocier, c'est la team Geekas, c'est une équipe, il y en a qui, il y en a qui nous demandent, vous pouvez faire plus de vidéos par jour ? Alors déjà, on est un peu fatigué, non, je rigole, non, on l'a dit, on va leur dire, mais c'est, qui m'a plus de temps libre que moi, mais, pour moi, c'est impossible, je donne déjà mon maximum, avec le taf, c'est ça, Geekas, le travail que j'ai à côté, c'est pas le travail YouTube, c'est un vrai travail à côté, on le répète, il est analyse programmeur, c'est ça, il fait du code, tout le temps à jour, mais, et, salut à son vie, et, et qu'est-ce que je voulais dire, et du coup, déjà, j'ai du mal à faire, et j'ai eu, j'ai eu beaucoup de mal, là, en ce moment, je ne fais plus, en fait, avec Zelda, ça prend beaucoup de temps, c'était Minecraft, sur la chaîne secondaire, ça me plaisait beaucoup, mais, je ne peux pas, quoi, c'est juste impossible, sinon, sinon, je veux au travail, je rentre, je fais YouTube, et, encore, je fais juste le tournage YouTube, après, je fais de la compilation, je fais la miniature et tout, je me couche à une heure du matin, et le lendemain, je rentre au travail, et sinon, j'ai aucun, mais, temps mort, quoi, aucun, genre, aucun. Avec Zelda, en ce moment, on a très peu de temps. Alors, là, actuellement, c'est nickel, moi, le rythme qu'on a, ça me va très bien, c'est, là, c'est idéal, de par jour, on a le rythme, c'est petit, en fait, c'est, il faut voir ça comme, vraiment, quelque chose qu'on a comme loisir, c'est, enfin, c'est une passion, c'est, on a un échange avec des gens concrets, qu'on voit en convention, on va avoir, oh, désolé, mais cette année, les conventions, ça va être, ça va être super dur, vous verrez pourquoi, il y a plein de raisons, il y en a une qu'on fera forcément, et il y a un terrain qui nous invite, sinon, ça va casser des noisettes, ça va tout plaît, parce que, c'est à côté de chez nous, ça serait complètement idiot de ne pas nous inviter, eux, ça leur fait de la pub pour pas cher, parce que forcément, on sera peut-être d'ici là, à 200 et quelques milles, et on est, on ne leur coûte rien, concrètement, un repas le midi, et une pause, un peu de boisson, je crois, de l'eau, je crois, et puis des feutres, donc ça va, parce que il faut savoir ce qu'ils cherchent sur les salons, forcément, les gens, c'est, c'est, ah, bien joué, ceux qui créent les salons, ils cherchent, quand ils invitent, ils cherchent des gens qui vont ramener du monde, bah oui, c'est ça, et les gens qui vivent, il y en a qui vivent des salons, alors par exemple, c'est des gens qui vivent de ça, ils font polymanga aussi, ils font aussi polymanga, donc ce sont les mêmes, en Suisse, d'ailleurs, c'est un salon qu'on fera peut-être un jour, alors c'est difficile, juste pour la vue de la Suisse, parce que ça a l'air super beau, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour nous, les salons, en plus, Guillaume travaille, beaucoup, et par exemple, il y en a un qu'on aurait pu faire, mais que ça va être compliqué, et je pense que si on avait demandé, il y aurait peut-être eu moyen, c'est Geek's Day, R2Play, Paris Manga, oui, Paris Manga, pas forcément un gros stand, mais même un petit point de chute, avec en passant, voilà, enfin, en étant invité, mais avoir un petit point de chute, forcément toute la journée, mais on aurait pu, mais avec Vontré, c'est impossible, en fait, c'est impossible, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas possible, mais d'un côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, qui vivent de ça, qui ont même limite, qui ont des monteurs, qui leur font leur miniature, alors qu'ils ont toute la journée, et nous, on fait tout tout seul, et on n'a pas de network, on n'a rien, on se débrouille vraiment pour tout, même pour les partenariats, entre guillemets, comme vous avez pu voir, avec AbbeyStyle, ils nous ont contactés, ils nous ont dit, vous voulez des colis, c'est pas un truc rémunéré et tout, donc il y en a qui vont se dire, oui, bah non, je sais pas, c'est pas rémunéré, nous on s'est dit, bah ouais, on va recevoir des pulls, d'Ariable Z, donc voilà, et puis il y a un petit code, pour les abonnés, c'est nous seul, c'est tout seul, on paye pas pour ça, on cherche pas à contacter les marques, c'est, on est tout seul, on fait tout, on se plaint pas, on trouve ça faisable, donc certes, ça prend du temps, mais c'est comme tout, travail, c'est pas un travail, mais il y en a qui considèrent ça, comme un travail, comme tout travail, entre guillemets, il faut faire des activités, pour que ça soit, que c'est prolifique, pour certains, mais, il y en a qui ont des monteurs, et des gens qui leur font leur miniature, et on se dit, mais attends, ça veut dire que le mec, il lance sa vidéo, il tourne, et puis bah tiens, vas-y fais là, ça veut dire 30 minutes par jour, et puis allez hop, c'est fini ma journée, c'est trop bien, ouais, mais oh, oh non, oh non, il y en a qui est parti, ah bah c'est GK Junior, GK Junior, bravo, honneur à toi, parce que j'avoue, il a sa place, c'est très bien, c'est pour ça qu'on l'a laissé, parce que j'avoue, il fait deux parties ou trois, et il s'en va, au revoir, coucou, c'est, on a du mal à concevoir, certains youtubeurs, parce que, c'est pas des critiques, enfin si c'est des critiques, mais c'est pas méchant, c'est à dire que, il y a des youtubeurs, qui font beaucoup de travail, il y a des gens qui font beaucoup de travail, qui ont besoin de monteurs, comme je sais pas, moi par exemple, je vais dire des gros youtubeurs, mais, joueurs du grenier, j'imagine qu'il y a quelqu'un, qui est pour le montage, parce que c'est mon truc, carrément de bâche, oh mon dieu, pour tous ceux qui connaissent pas, c'est une série chroma, sur des critiques, un peu de film, non c'était quoi, crost, c'est ça, c'est ouf, la couleur, on peut pas travailler tout seul, les plans et tout, sont énormes, mais pour des gens, qui font, entre guillemets, des vidéos, comme nous, comme nous, du gameplay, du faible let's play, et quand on dit monteur, on se dit, mais attends, mais ils font quoi du coup, ils jouent 30 minutes par jour, et puis après, allez vas-y, et puis moi je vais sur l'ordi, après c'est un choix, c'est-à-dire qu'il les paye, c'est une société quoi, mais nous on fait vraiment tout tout seul, on nous a jamais, enfin si, il y a un truc, et qu'on remerciera jamais assez, c'est vrai qu'on le dit vraiment rarement, c'est notre logo GK, qui a été créé par, Agita, un dessinateur, graphiste, il nous a créé ça, et aujourd'hui, vous avez vu l'ampleur que ça a pris, c'est un logo que 200 000 personnes suivent, et qu'ils veulent dans leur pseudo limite, et que, enfin c'est le logo qu'il a créé, il est génial, et ça c'est, et on remercie énormément, parce que c'est... Et on n'a rien demandé, c'est... Alors oui, on ne demande pas de grand chose nous, mais... Non, non, on devrait d'ailleurs. On devrait, qu'on voit certains qui se plaignent, et qui ont tout, et on se dit, non mais c'est une blague, genre il y a une limite, on est trop gentil quoi, mais on s'en fout, on fait ça par passion, on l'a déjà dit. Mais on fait tout, et là, ce logo là, enfin c'est Agita qui nous l'avait fait, et... Ah non ! Non ! Non ! Non ! Attendez bien. Voilà, Étoile ! Oui, il y a Agita qui nous l'a fait, et c'est... Il y a tout, alors là, je pars un peu dans n'importe quel temps, parce qu'on parlait de Spatoum au début, mais c'est surtout pour la Team JK, qui est énorme, on a une communauté énorme, mais... On a une communauté du ouf ! Il y a une communauté qui nous soutient, qui nous dit, ouais, fais pas ça, faites ça plutôt, et tout, enfin qui... Bon, il y en a qui sont un peu autoritaires, mais... Mais qui font attention, qui nous donnent des petites indications, qui nous disent, non, faites ça, non, on voudrait faire ça, c'est cool, faites cette vidéo, même rien qu'on a fait, parce qu'il y en a beaucoup qui marchent sur les jeux très récents, et rien que nous, on a fait Mario Bros sur Wii, et vous avez été au rendez-vous, quoi. Mais ouais, genre, enfin, il y a des vidéos... On peut même faire du 64, de la Gamecube, et au final, vous êtes toujours là, et c'est ouf, parce qu'on se dit, on aime tous Nintendo. Non, mais c'est l'esprit qu'on veut faire, c'est... Pour nous, l'esprit Nintendo, c'est ça, et on a envie de conserver cet esprit-là pour la France. Tu peux suivre. Si... Bon, on n'est pas énorme en youtubeur, il y a plus gros que nous, mais si on arrive à conserver un tel esprit sur Nintendo, sur une grosse partie des joueurs, on serait très content, parce que c'est un esprit qui correspond parfaitement à Nintendo, et c'est pas la recherche du kill, de la compète, de je tiens, je suis le plus gros PGM, tiens, ouais, moi je vais te battre, de toute façon, t'es nul. On veut un truc communautaire énorme, c'est... C'est l'esprit, Nintendo, c'est... On veut conserver ça, et si on arrive à conserver ça en France, à faire conserver ça, ce serait énorme, parce que... Vous vous rendez compte, mais là, on a fait une partie, tous les gens, ils sont là pour la même chose, pour GK, pas forcément que nous, mais... Pour jouer tous ensemble, en fait. Pour jouer tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils se jouent même entre eux, ils sont dans leur liste d'amis, ils s'ajoutent pour jouer avec GK, et pour être entre GK, dire, toi aussi, tu fais partie de la team, et on se rend compte, en plus, GK, maintenant, il y avait tous des niveaux 40 à 50, ils sont tous ultra forts. Et en tout cas, c'est vraiment ouf, ce qu'on a tous créé, en fait, tous ensemble, et on vous remerciera jamais assez, on va peut-être terminer là-dessus. Ouais, on va finir la suite, la vidéo va être super longue, donc merci à tous ceux qui ont pu jouer, il y a peut-être une dizaine de GK qui ont joué avec nous, dans cette vidéo, donc c'est cool. Donc, rendez-vous vendredi, samedi, édite pour le Global Test Fire, et le Notre-Watt. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que peut-être que si vous vous connectez en même temps que nous, pour ceux qui ont la Switch, qui ont la chance d'avoir la Switch assez tôt, c'est-à-dire que vous pourrez jouer avec nous, enfin, on tombera dans les mêmes parties. Alors là, si on tombe sur des GK, mais ce sera en Royal, quoi. Ah ouais. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Oh, ce serait fou, hein. Donc nous, on s'appellera... GK. Je crois que c'est GK. c'est ton pseudo Switch. Ah bon ? Bah, on a un compte GK, on a un compte Guillaume, on a un compte T. donc c'est sympa, juste ce GK, je te le changer. Bah, GK, bah non, je ne veux pas. On mettrain GK, on sera l'original. Donc, voilà, pour cette vidéo, Splatoon. On a plein de trucs à dire, mais je ne sais plus. Alors, sinon, pour les sortis ciné qu'on a fait, on est allé voir Kong. On l'avait déjà dit ça. On l'avait déjà dit. Et puis, non, mais pour ceux qui attendaient blablabla, donc c'est une sorte de blabla, mais c'est aussi un remerci au moment à vous, qui est là depuis, beaucoup d'entre vous qui êtes là, depuis Splatoon, qui a été un jeu qui... même bien avant pour Mario Party 10, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent moi j'étais là aux 20 000 et là je vois qu'on a 200 000 je suis content d'être arrivé avant parce que en quelque sorte on grossit on a peur que ça se perde la team GK mais je pense pas mais on compte sur vous pour faire partie de la team GK sur Splatoon 2 sur Mario Kart 8 Deluxe sur la Wii U encore sur Cache Royale on est une vraie communauté et on est content de faire partie et nous même on fait partie de cette communauté on est pas les chefs de la communauté on vous dit pas quoi faire on est une communauté tous ensemble tout va bien dans le meilleur des mondes et portez vous bien et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gim et Kim salut